Ce conseil de golf vous est présenté par la toute nouvelle série de bois de départ TSI de Titleist. Salut la gang! Aujourd'hui, quatre façons pour atteindre, pour enfin avoir le tempo optimal pour votre élan. Souvent, on perd notre swing en cours de saison. On a de la misère, on swing trop fort, les balles commencent à courber à gauche puis à droite. Donc, quatre façons faciles de retrouver le tempo. La première, c'est très simple. Vous allez sur votre téléphone intelligent et puis tout simplement prendre une application métronome avec les bip, bip, bip. Et puis on ralentit évidemment les séquences de bip. Donc ça, ce que vous faites, c'est dans votre élan, vous allez tout simplement marier votre élan avec les bip. La deuxième façon, sans l'application, c'est de tout simplement se faire un décompte dans notre tête. Donc lorsqu'on va faire notre élan, de compter à voix haute ou à voix basse, si vous ne voulez pas écoeurer votre voisin, de faire un, deux, trois et à quatre, on amorce l'élan en descendant. Donc un, deux, trois et à quatre, on descend pour venir frapper la balle. Un, deux, trois, quatre. La troisième façon, vous regardez le golf à la maison. Hideki Matsuyama, la fameuse pose en haut de l'élan. Donc lorsque vous prenez votre élan arrière, vous arrêtez en haut et ensuite vous repartez. C'est très, très, très important. Hideki le fait dans son élan sur le terrain. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on vous conseille, mais c'est quelque chose qui peut se faire en pratique au terrain d'exercice. La quatrième façon, c'est si vous savez vos bâtons, vos distances. Donc si vous frappez par exemple un fer 7 à 150 verges, bien prenez un fer 5, essayez de le frapper à 150 verges et amusez-vous à courber la balle. Donc c'est vraiment de manier le bâton, de bien courber la balle. Et évidemment, en frappant un fer 5 à 150 verges, c'est deux bâtons de plus que votre bâton régulier. Évidemment, votre élan va être réduit. Le tempo va être ralenti justement pour essayer de frapper la balle à la distance de 150 verges. Donc très important d'essayer de courber la balle. Ayez du plaisir à pratiquer. En conclusion, avoir un beau tempo, c'est hyper important parce que ça va vous aider, surtout dans la qualité de votre impact, la qualité du contact, la qualité de la frappe de balle. Si on la frappe bien, évidemment, le plus souvent possible, elle va aller où on veut. Les joueurs du PGA Tour aussi se servent énormément d'une méthode de tempo, comme je vous ai montré, pour justement la distance lors des coups avec les wedges. Pour être constant avec la distance sur les wedges, il faut toujours avoir le même tempo, qui est un tempo plutôt ralenti, comme vous voyez à la télévision lorsque vous nous écoutez. Donc c'est très important lorsque vous pratiquez avec vos cocheurs de peut-être y aller avec un wedge de plus, justement comme je vous ai montré avec le fer 5 et le fer 7, pour vraiment le diminuer votre tempo. Et ça, ça enlève l'effet rétro si vous jouez sur des verres plutôt réceptifs. Et sur ce, bon golf! Sous-titrage ST' 501